Quand on parle de pêche à la truite mouchetée, je dirais même pour la majorité des salmonidés, la température de l'eau est une variable super importante. Il faut vraiment tenir compte de ça. De façon générale, la mouchetée est une eau froide, pas nécessairement aussi froide que la truite grise, par exemple, mais une eau froide et oxygénée. Il faut essayer de trouver, idéalement, les endroits où la température de l'eau va être entre 48 et 58 degrés Fahrenheit. C'est vraiment la gamme de températures préférentielles de la mouchetée. En tout début de saison, quand les lacs viennent de caler, comme ici, nous sommes à la pauvoirie des grands zucs actuellement, il y a certains lacs qui viennent tout juste de caler. Souvent, on va se retrouver avec une eau plus froide que la température préférentielle de la mouchetée. La pêche peut être un petit peu plus difficile. Le métabolisme de la truite est encore lent. Souvent, ils vont se nourrir pour des courtes périodes. Un des endroits, particulièrement sur des tout petits lacs où on peut espérer trouver une eau un petit peu plus chaude, c'est souvent près d'une charge. Tout à l'heure, je discutais avec un pêcheur ici, M. Perron, qui m'expliquait qu'il disait, il faut se fier à notre expérience. Il dit, je suis allé voir à la charge. Puis, les truites étaient lures, puis il a vraiment fait une belle pêche. Parfois, l'eau qui arrive du ruisseau ou qui coule d'un autre lac peut être un petit peu plus chaude, quelques degrés de plus. C'est suffisant pour que les mouchetées aillent à ces endroits-là. Sur des lacs qui sont de taille plus grande, ce qu'on va parfois se rendre compte, c'est qu'il y a des secteurs où l'eau a plusieurs degrés de moins que d'autres secteurs. Par exemple, les baies peu profondes, souvent celles qui sont du côté nord du lac, sont très exposées au soleil, ils vont se réchauffer plus rapidement. Des endroits comme des plages de sable, c'est un endroit aussi où l'eau va se réchauffer plus vite. Évidemment, on a dit les charges, mais à l'occasion, les décharges aussi. Parfois, l'eau de surface se fait chauffer par les rayons du soleil, sur toute la superficie du lac, puis à l'endroit où ça s'écoule, où le lac se vide, on peut avoir une eau qui a quelques degrés de plus. Une autre chose qu'il faut porter attention aussi, c'est le vent. Exemple, il y a une journée très ensoleillée, l'eau de surface se réchauffe grâce aux rayons du soleil, puis le vent pousse ça sur un rivage. Si l'eau est dans la température préférentielle de la moucheté, ça devrait être bon sur le rivage où la vague arrive. Mais on pourrait regarder un phénomène inverse. Supposons qu'on est en été. L'eau de surface est très chaude, beaucoup plus chaude que la zone de confort de la moucheté. Puis là, encore une fois, le vent pousse cette eau chaude-là sur un rivage. Est-ce que cet endroit-là va être bon? Bien, généralement, pas tant. Parce que toute cette eau-là de surface qui se trouve dans un secteur donné, souvent va frapper le rivage, puis revient, créer un contre-courant sous-marin. Ça crée toute une zone où l'eau est plus chaude, qui dit eau chaude, dit eau avec moins d'oxygène. Puis ce n'est pas des endroits que la truite raffole. Donc, en plein été, ça peut être parfois payant de pêcher à l'abri du vent, contraire de ce qu'on est habitué de voir, dans le sens qu'on ne veut pas être où le vent amène l'eau chaude de surface. Donc, rappelez-vous de ça, quand on pêche la truite mouchetée, puis même les salmonidés en général, la température de l'eau, c'est un critère très important. La majorité des sonores d'aujourd'hui vont vous donner la température d'eau de surface. Si, comme moi, vous avez la chance d'avoir un petit thermomètre électronique qu'on peut accrocher au bout de notre ligne, là, vous pouvez même avoir la température de l'eau à différentes profondeurs. Ça, c'est pas mal extraordinaire. Malheureusement, c'est rare, ce genre de thermomètre-là. Je vous invite à faire des recherches sur Internet. Moi, le modèle que j'utilise, il est discontinué depuis des années. Donc, on se rappelle de ça quand on est dans la mouchetée. Une variable très, très, très importante, c'est la température de l'eau. Puis, il faut en tenir compte pour avoir du succès de façon régulière.